Alors avant, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous allons donc continuer notre discussion sur la question indo-européenne. Que savons-nous des indo-européens ? Je rappelle pour ceux qui viennent de prendre l'émission, que je reçois deux éminents spécialistes de la question, le professeur Jean Audry, linguiste, et le professeur Cruta, qui est archéologue et historien, et qu'ils ont l'un et l'autre écrit plusieurs livres. Alors, le professeur Cruta est spécialiste des Celtes, c'est le grand maître des études celtiques, tandis que le professeur Jean Audry est le grand maître des études linguistiques indo-européennes. Alors, je rappelle, pour ceux qui, encore une fois, qui viennent de prendre l'émission, que nous parlons donc de la famille des langues indo-européennes, qui est au fond une extension des langues romanes, comme le français et l'italien, qui descendent du latin, qui sont un sous-ensemble des langues indo-européennes, et que, de même que le français et l'italien viennent du latin, eh bien, le latin et le sanscrit, et le grec ancien, et l'ancien allemand, et ainsi de suite, ont, dérivent, sont issus d'une ancienne langue, qui, elle, n'est pas attestée, il n'y a pas de source écrite, qu'on appelle conventionnellement l'indo-européen primitif ou premier, ou le proto-indo-européen. Alors, avant que vous vous disiez les nouvelles questions, je préférerais évoquer rapidement les précédentes, qu'elles ne m'ont pas répondu. Bon, un auditeur nous dit que l'Iranien est soeur du français. Ben, l'Iranien, d'abord, ça n'existe pas à proprement parler, c'est le persan. Mais, évidemment, c'est une langue indo-européenne, mais est-ce qu'on peut dire que les langues iraniennes sont plus proches du français que les autres ? Je ne pense pas. Non, ce sont des langues indo-européennes comme les autres. On peut dire que toutes les langues indo-européennes sont soeurs, elles sont plutôt cousines, d'ailleurs, un peu éloignées parfois, plutôt que soeurs. Un auditeur nous interroge sur la langue serbe. Ben, c'est une langue slave, évidemment. D'ailleurs, le serbe, pour mon parler, n'existe pas. C'est le serbo-croate qui est une langue... Je sais bien que les nationalistes serbes et les nationalistes croates prétendent qu'ils parlent de langues différentes, mais en fait, c'est la même langue. Oui, mais il y a une différence de religion. Oui, absolument. Alors, l'albanais est-il d'une langue récente ? Est-ce que cette question a un sens ? Non, aucune langue n'est récente. Toute langue prolonge un état antérieur. Pour l'albanais, on croit généralement que c'est le représentant actuel de l'Illirien. Je n'ai aucune idée sur la question. L'Illirien était donc parti en Illyrie, donc sur les côtes... Voilà, donc géographiquement, c'est très probable. Maintenant, on connaît tellement peu de l'Illirien que je ne vois pas très bien comment on peut en faire la démonstration. On suppose que les albanais sont restés, que les illyriens sont restés sur place, et donc... Oui, mais ce qui est le plus vraisemblable. Ce n'est pas possible. L'autre possibilité, c'est que ce soit une autre langue totalement disparue que nous n'avons aucune chance de connaître. Alors, une auditrice. Les germains viennent-ils de la Scandinavie ou d'Asie centrale ? D'autre part... Ah non, mais bon, d'accord. Là, c'est une question archéologique. Laissons la question de Fernand Grombat, qui pensait que, à cause de l'Arche de Noé, nous venions du Caucase. Tout cela n'est pas sérieux. Enfin, je pense que ce n'est pas sérieux, mais si vous avez le droit d'avoir une idée différente, ça m'étonnerait. L'Arche de Noé n'appartient pas à notre tradition. Quoi ? L'Arche de Noé n'appartient pas... Non, mais là, vous faites de l'idéologie, mais ce n'est pas le sujet. Du point de vue scientifique, la théorie de l'Arche de Noé, c'est une légende, ce n'est pas de la science. C'est-à-dire que c'est peut-être un écho très lointain de l'histoire du déluge qui répercute des changements du niveau de la mer, etc., mais qui remonte à des périodes très, très anciennes. Alors, il est possible que ça en soit un écho, mais ça, c'est très difficile à démontrer. – Alors, une autre auditrice nous interroge sur les têtes rondes, les têtes rondes, c'est-à-dire les brachycéphales en termes techniques, ce qui est... Alors, là, je me tourne de la... Parce que les arché... Alors, moi, je suis quand même assez frappé. Justement, dans cette... Je me tourne du professeur Crutard, qui est archéologue. Dans ce grand article du Monde, une page du Monde quand même, enfin, trois quarts de page du Monde, plus la première page, sur la découverte archéologique récente d'une tombe, plus qu'une tombe, d'ailleurs, de tout un site archéologique grec, grec, pardon, gaulois, qu'est-ce qui m'arrive ? On voit, en fait, le bas de la page nous dit « Une mâchoire africaine vieillit le genre humain de 400 000 ans ». Ça n'a rien à voir, mais je suis quand même frappé de penser que dans une tombe, on trouve, a priori, pas seulement des poteries ou des objets de prestige, mais d'abord des squelettes. Enfin, pas quand il y a eu l'incinération, mais sinon, on trouve des squelettes. Bon. Donc, est-ce que les archéologues ont le droit, pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, de se désintéresser des vestiges humains qu'ils retrouvent dans les tombes ? Ils ne se désintéressent pas, mais ces vestiges humains ne sont pas toujours très bien conservés. Cela dépend de la nature du sol, c'est-à-dire que dans des sols acides, les ossements se conservent très mal. Il faut des conditions particulières pour que le squelette soit bien conservé. C'est la question de la tête ronde qui me fait penser, parce qu'à la belle époque de l'anthropologie physique, qui a quand même été perpétuée en France par le grand Henri Valois, auteur de la Quelle Sèche sous les races humaines, ont mesuré l'indice céphalique, c'est-à-dire le rapport entre la largeur du crâne et la longueur du crâne, en distinguant les dolicocéphales qui ont le crâne allongé et les brachycéphales qui ont le crâne large. Est-ce qu'on continue à faire ça en anthropologie physique ? On continue à mesurer, bien sûr. Les anthropologues mesurent les crânes, c'est indiscutable. Mais les conclusions qu'ils en tirent ne sont pas exactement les mêmes. Ça, si vous voulez, on s'est aperçu, on le savait un peu, mais ça a été peut-être un peu estompé, que les populations qui appartiennent à l'époque historique, c'est-à-dire là où nous commençons à pouvoir donner des noms aux différentes populations, sont déjà extrêmement mélangées. Je ne dis pas qu'elles sont comme aujourd'hui, mais elles sont peut-être comme elles étaient au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle, à quelques nuances près. C'est-à-dire que vous aviez des blonds, vous aviez des bruns, vous aviez des roues, pour la couleur des cheveux. Les roues, pas très nombreux, hein ? Ben si ! Les roues ? Les roues, oui, les roues. Ça dépend où ? Ça dépend où, si vous allez... Même en Irlande, où je suis allé, les roues sont rares, hein ? Enfin bon, passons. Pas si rares que ça, il y en a. Il y en a, disons, il y en a. C'est... Et pour ce qui est des crânes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez des crânes, des brachycéphales, des oligocéphales. Alors on ne parle plus maintenant de brachycéphales et d'oligocéphales, mais on dit race dinarienne, méditerranée, enfin... Alpine, race alpine. Race alpine, etc. Valois parlait de race alpine. Oui, alors maintenant on a des outils beaucoup plus efficaces pour étudier ce genre de... L'ADN. L'ADN. Mais l'ADN est coûteux. C'est-à-dire qu'il n'est pas applicable dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des éléments qui sont susceptibles... Dans les os, on trouve de l'ADN, non ? Si les os sont bien conservés. Oui, s'ils sont bien conservés, oui, on doit pouvoir. Mais le tout est une question de moyens. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, l'ADN a un sens lorsqu'il s'aspie sur une base statistique importante. Mais les coûts considérablement diminuent pour les analyses génétiques. Je ne sais pas, parce qu'autant... Mais les coûts depuis 10 ou 20 ans, ça a diminué de manière exponentielle. Ça coûte 100 fois moins cher aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Oui, mais j'imagine que si c'est possible, on va les faire, ces analyses génétiques. On en a fait sur des cimetières pour déterminer justement les liens de parenté, etc. Alors, ce qu'il faudrait, c'est avoir une base très importante sur l'ensemble de l'Europe pour pouvoir répondre aux questions que vous suggérez. C'est-à-dire les questions sur les... C'est l'auditrice qui nous dit les têtes rondes, c'est-à-dire les parachycéphales en langage... Les liens génétiques entre les populations d'Europe à tel ou tel niveau de leur histoire. Parce que là, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'évidemment, ce qu'étaient les celtes au 5e siècle, au moment où ce prince a été enterré, et ce qu'ils étaient 3 ou 4 siècles plus tard, ce n'est pas nécessairement quelque chose de pleinement comparable. Comme dans nos sociétés actuelles, vous savez, le 16e siècle et le 21e siècle ont de nombreuses différences qui touchent aussi... Oui, parce que l'immigration extra-européenne depuis 1950, évidemment, a été considérable. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi les déplacements qui sont intérieurs à l'Europe et qui ont été considérables. Vous le savez. Et qui ont toujours existé parce qu'il y a toujours eu des migrations plus ou moins importantes. Quand je dis migration, déplacement de population, disons, pour ne vexer personne. Et ça a toujours existé. Et lorsque ça s'effectue à l'intérieur du même groupe humain, enfin de la même grande communauté, eh bien, ce n'est pas toujours perceptible à partir des vestiges. Alors, professeur Cotat, avant que nous lisions les questions des auditeurs de Radio Controzy, j'aimerais quand même que vous répondiez à celles que je vous ai posées, parce que je n'ai pas perçu que vous l'ayez répondu nettement. quand les Celtes ou Gaulois, je crois que c'est la même chose, ce sont des deux mots équivalents, sont-ils arrivés dans la France actuelle ? Je crois qu'ils sont arrivés très anciennement. C'est-à-dire que les... Mille avant Jésus-Christ ? Non, non, je crois qu'ils sont arrivés carrément dans la seconde moitié. Les ancêtres lointains des Celtes sont arrivés dans la seconde moitié du troisième millénaire. Ah, vous faites reculer ? Moi, je croyais que c'était Alstadt, 800 avant Jésus-Christ, qui était arrivé. Non, non, Alstadt, ils sont déjà là. Ah oui. Et qu'à partir de la seconde moitié du troisième millénaire, se forment progressivement... C'est pour la céramique comme un uniforme, c'est ça ? Oui, se forment progressivement des groupes qui sont des groupes que l'on pourra, vers le milieu du deuxième millénaire, qualifier déjà de proto-celtiques ou celtiques, déjà. Mais on n'a pas de témoignage écrit. Cependant, ce qu'on sait, c'est qu'à partir de ce moment-là, on a une continuité qui nous conduit jusque au peuple historique, c'est-à-dire au peuple que César trouvera au moment de la conquête de la Gaule. Ça, c'est très important parce que du coup, moi, ça me réconforte d'une certaine manière, parce que j'aimais à dire, d'autant plus que comme je suis moi-même breton en origine, je me sens encore plus salte que les autres Français. Doublement. Eh oui, doublement, puisque les chers auditeurs de Radio-Countedie, les Bretons ont receltisé l'Armorique au 5e, 6e siècle de notre ère. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que puisque les Gaulois portent l'identité de la France, les Bretons sont deux fois plus Français que les autres Français, puisqu'ils sont encore plus celtes que les autres. Bon, en tout cas, ce que vous avez dit, professeur Koucha, est très important, parce que vous reculez par rapport à mes vagues notions. L'arrivée des Gaulois ou des Celtes, ou des Proto-Gaulois ou des Proto-Celtes, bien avant l'époque de Hallstatt, qui est 800-900 avant Jésus-Christ, où l'a reportée à la céramique campaniforme, 2500 avant Jésus-Christ. 2500, oui, mais ce n'était pas des Celtes. C'est pas vrai que j'ai dit Proto-Celtes. Oui, non, même pas. C'est-à-dire, vous savez, alors Proto-Celtes, ça implique quoi ? Ça implique qu'ils deviendront Celtes. Voilà. Ce qui n'est pas nécessairement vrai. L'enfant deviendra un grand. C'est-à-dire que dans de bonnes conditions, ils deviendront Celtes. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, les habitants de la Gaule, latinisés, enfin, qui étaient occupés par Rome, ne savaient pas qu'ils deviendraient Français. Non. Donc si on parle de Proto-Français, c'est quelque chose qui est un peu absurde. Ah, c'est pas absurde. C'est une chronique, si vous voulez, mais c'est une façon... Vu de notre point de vue, les Gallo-Romains sont des Proto-Français. Si vous voulez. C'est une convention, mais ça exprime... C'est un point de vue un peu égocentrique, je veux bien le reconnaître, mais c'est... Non, mais il y a, dans ceux qui arrivent au troisième millénaire, il y a, si j'ose dire, des futurs Celtes avortés. C'est-à-dire que ça... Parce que vous avez des groupes qui arrivent, qui s'imposent parce qu'ils apportent la solution de quantité de problèmes, ils apportent des nouveautés avec eux. Et une idéologie qui est relativement simple, et parce qu'ils réussissent avec les moyens qu'ils ont, elle est apparemment efficace. Donc les dieux des Celtes sont des dieux qui sont plus forts que les dieux locaux. Et donc il se réalise une sorte de symbiose entre le milieu local, et qu'on voit très bien d'ailleurs dans la tradition irlandaise, où on voit très bien comment il y a une rencontre d'un élément qui est un élément qui ne connaît pas encore l'agriculture. Pourquoi il ne connaît pas l'agriculture ? Parce que ce sont des gens qui ont comme fondement de l'économie, l'élevage. Surtout l'élevage, ce qui leur a permis une grande mobilité, et aussi une grande efficacité. Alors qu'ils ne connaissaient pas l'agriculture, la culture, c'était les Celtes ou bien les... Non, c'est-à-dire l'agriculture, quand je parle d'agriculture, l'agriculture sédentaire, céréalière. Ces gens-là, pour s'être répandus si rapidement dans l'ensemble de l'Europe, aussi bien ceux de la céramique cordée que ceux du compagnie forme... C'est-à-dire les éleveurs. devaient avoir quelque chose qui leur permettait de se déplacer. Donc ils avaient déjà la roue et l'attelage, l'attraction animale. Les chevaux. Oui, mais ils devaient aussi... La domestication des chevaux. Ils devaient avoir l'élevage, parce que ça leur permettait d'emporter leurs prévisions avec eux. Ils n'étaient pas dépendants des récoltes à venir. C'est-à-dire qu'ils devaient y avoir quand même un accord avec les agriculteurs locaux qui eux cultivaient la terre. Pour que se réalise... Un accord ou une domination. Pour que se réalise, si j'ose dire, que la mayonnaise prenne, il fallait qu'il y ait une réaction favorable entre le substrat et les nouveaux venus. Substrat pré-Indo-Européen qui n'était pas Indo-Européen. Pas nécessairement pré-Indo-Européen, on n'en sait rien. Le substrat antérieur. Antérieur, disons... Vous pensez qu'il pourrait y avoir eu des Indes Européens avant les Celtes ? Je n'en sais rien. Honnêtement... Alors ça, je vais me tourner vers la Russie parce que... Comment ça c'est probable ? Parce qu'il y a des formes, par exemple, en quoi, là où il devrait y avoir P. Alors ça, attendez, soyez plus clair, qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, il y a des mots gaulois qui ont le son quoi, qu'ils ne devraient pas avoir, parce que, à moins que ce soit un groupe récent, mais un quoi indo-européen ne reste pas quoi en gaulois. Il devient P. Quelle déduction faites-vous alors ? Qu'ils ont hérité d'une langue indo-européenne ? Ou dans le substrat, il y avait des... Voilà, qu'ils ont gardé une forme antérieure. Par exemple, dans le calendrier gaulois, qui est attesté par une plaque en bronze qui est exposée au musée de Lyon, au musée de la civilisation romaine de Lyon, le calendrier dit de Coligny, eh bien, il y a un mois... Très célèbre, hein ? ...qui s'appelle Équos. Il devrait être Épos en bon gaulois. Alors s'il est Équos, ça veut dire que c'est une formule archaïque. Oui. Et qui ne serait pas, qui serait donc l'attestation, cet exemple serait une attestation d'un substrat, le terme est technique, mais d'une population indo-européenne, non-celtique. Si, celtique, mais... Pas nécessairement, oui. Alors là, vous avez une divergence entre vous, parce que... Est-ce qu'il y a les celtes en P et les celtes en Quoi ? Ah bah donc, à ce moment-là, oui, donc ça n'est pas un argument pour un substrat indo-européen non-celtique. Non, mais... Équos étant tellement répandu, effectivement... Équos, c'est le chenal, Équos ? Oui, ça peut venir de n'importe quelle langue indo-européenne, effectivement. Équous en latin. Oui. L'équitation. Mais ça peut venir aussi de celtes qui ne changeaient pas... Bon, en tout cas, là, on est dans le domaine relativement spéculatif, mais le professeur Cruta, qui est donc le grand maître des études celtiques, nous dit que selon l'analyse des vestiges archéologiques et toutes les données dont on dispose, il y aurait eu donc celtisation sur place de la Gaule, en fait, et pas arrivée brutale de celtes à l'époque de Hachetat ou de l'Athènes. Oui, c'est-à-dire, il y aurait des groupes qui seraient, justement, le prolongement de cette installation des groupes indo-européens de la céramique cordée ou H2 Combat, pour être plus large, qui se sont ensuite, qui ont ensuite évolué vers les Germains au nord et les Celtes au sud. Et bien, ce campagne-forme prolonge l'arrivée de ces populations jusqu'en Irlande et dans d'autres régions. Et des collègues qui ont travaillé sur l'Irlande sont arrivés à la même conclusion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à une indo-européanisation de l'Irlande en dehors du campagne-forme. Alors, qui dit indo-européanisation dans ce cas-là dit celtisation, parce que c'est pas la peine de compliquer les choses. C'est-à-dire que sur place, après, on a une évolution vers une langue qui sera une forme de langue celtique qui ne sera pas nécessairement celle qui se sera développée ailleurs. C'est-à-dire que c'est là qu'intervient le rôle du substrat, ce qu'on appelle le substrat. C'est-à-dire que ces groupes, étant greffés sur des substrats différents, donnent des résultats qui ne sont pas exactement les mêmes. Alors, le substrat, j'explique, chers auditeurs de Radio-Country, c'est en fait l'action qu'exerce sur la langue du conquérant la langue de la population conquise. Donc, pour prendre un exemple bien connu, le substrat gaulois a pu agir sur le latin et intervenir dans la formation de la langue française d'aujourd'hui. À travers les bilingues. À travers les bilingues, dans un premier temps. Les langues n'agissent évidemment pas l'une sur l'autre, mais ce sont des bilingues imparfaits qui parlent l'une des deux langues avec l'accent de l'autre. Avec l'accent et puis des formules de l'autre. Voilà. Oui, donc, c'est bien, c'est toujours du latin, mais le latin qui est influencé de manière, par un substrat non-latin. Qui est parlé par des loculeurs non-romains. Donc là, c'est la même chose. On imagine que le gaulois, la langue des conquérants gaulois, que ce fut au 3e millénaire, au 2e millénaire, au 1er millénaire, a pu être influencé, a dû être influencé par le substrat, c'est-à-dire par les parlés des populations antérieures à l'arrivée de ces celtes ou de ces, je n'ose pas dire proto-celtes, parce que vous allez me demander à nouveau, mais... Non, ce que je voulais seulement dire, c'est qu'il a beaucoup été question de conquérants et de conquêtes. Vous savez, les conquêtes sont de différents types. Quand on parle de conquêtes, on pense immédiatement à la conquête militaire. Là, je dirais plutôt que comme il s'agissait nécessairement de groupes qui n'étaient pas très très nombreux, il ne s'agit pas d'une conquête par la force, il s'agit d'une conquête probablement par, justement, l'imposition d'un système de pensée qui était un système de pensée fort et qui avait résolu les problèmes de population qui faisaient face à des choses qui étaient insolubles, par exemple. Vous n'avez pas, professeur Crutay, une vision irénique du passé, parce que si les gens de la céramique cordée s'appellent aussi gens de la céramique cordée et des âges de combat, ce n'était pas pour jouer de la musique. Les âges de combat, c'est pour fracasser un crâne, hein ? Peut-être, mais... Comment ça, peut-être ? Qu'est-ce que vous voulez faire avec une âge de combat ? Peut-être, mais c'est peut-être aussi, vous savez, quelque chose qui a une valeur symbolique, c'est-à-dire c'est peut-être un signe de statut. Alors, je me tourne vers le professeur Rodry, parce que là, nous sommes dans une discussion pluridisciplinaire, et donc j'aimerais que vous nous disiez si, dans le fond commun de la tradition européenne, j'évoquais de nouveau cette expression, il faudrait que nous y revenions, l'âge de combat, la guerre, le combat en général, joue un rôle particulier. Le terme de âge de combat, c'est nous qui l'avons donné. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, à quoi s'en servait-il ? Je n'en sais rien. Alors qu'il y ait eu... Alors là, écoutez, franchement, un instrument qui a la forme d'une âge de combat, ça ne sert pas à coudre, ou même à labourer un champ. Non, vous savez, il y a un collègue suédois qui a inventé, qu'il avait une théorie assez drôle, c'est-à-dire, comme ils avaient aussi le cheval, ils pensaient que ces haches étaient emmanchées sur un très long manche et servaient à jouer le polo. Alors, vous voyez... C'est vrai que le polo, c'est une avance des Indiens, que je le sache. Non, mais il faut dire une chose, c'est que c'est une caractéristique des peuples qui ont, je dirais, un fondement pastoral, c'est d'être armés. Pourquoi ? Parce qu'il faut défendre les troupeaux et, au besoin, essayer de voler les troupeaux des autres, s'en emparer par la force. Mais, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils ont conquis l'ensemble de l'Europe par la force. Ils l'ont conquis, surtout, je crois, parce qu'ils amenaient avec eux un système qui était très efficace. Aux époques historiques, professeur Croutard, la conquête de la Gaule, ça n'a pas été une partie de plaisir pour les Gaulois, si j'ose dire. Les conquêtes arabes, les conquêtes germaniques, etc. Alors bon, on va me dire, mais non, les Français sont arrivés en partie comme alliés, c'est un peu plus compliqué qu'une simple conquête. Il y a quand même beaucoup de batailles, beaucoup de guerres, beaucoup de crânes fracassées par des haches de combat. On n'a pas simplement expliqué que notre système juridique était meilleur. Non, je crois que ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'en fait, le gros de la population locale était toujours là. Ah oui, bien sûr. Parce que c'était eux qui fournissaient les richesses. Oui, mais ça, c'est la conquête d'assujettissement. Une population très peu nombreuse relativement, c'est le cas des Romains en Gaule, mais c'est le cas des Arabes dans presque tout l'Empire arabe, l'Empire du Califat jusqu'à Poitiers 732. Les Arabes étaient relativement peu nombreuses, mais ils étaient d'ailleurs. Non, ils avaient des armées très bien organisées. C'est ça, et puis ils avaient aussi la foi, justement, c'était la guerre qui les emmenait directement au paradis. Alors, les Celtes aussi avaient des idées sur la guerre qui étaient des idées bien spécifiques et qui expliquent pourquoi ils dédaignaient la mort, somme toute. Avant, vous lisiez les questions des auditeurs de Radio-Comté, chère Jacqueline, je tire quand même de ces propos la conclusion que finalement, l'expression dont on se moque volontiers nos ancêtres les Gaulois est quand même une expression qui tient debout, qui correspond à une réalité. – Oui, ça avait un côté un petit peu, je dirais, condescendant parce qu'on disait nos ancêtres les Gaulois qui ont eu l'intelligence de se faire civiliser par Rome. C'était ça le principal mérité qu'on attribuait. – Ils ont surtout été battus militairement. – Aux Gaulois, c'est qu'ils se sont, je dirais, ils ont été capables, le génie, celle, c'était celui d'avoir appris la civilisation romaine. C'est ce qu'on lit dans quantité d'ouvrages. – Mais en fait, il faudra peut-être revenir sur le fait qu'on a sous-estimé longtemps, parce qu'on dit en général que l'histoire est écrite par les vainqueurs, ce n'est pas toujours vrai, parce que l'histoire des déconquêtes germaniques était plutôt écrite par les vaincus que par les vainqueurs. Mais en tout cas, pour la conquête de la Gaule, c'est Jules César qui est la principale source, donc c'est un vainqueur. Jacqueline. – Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri De Lesquins, qui reçoit dans cette seconde partie d'émission, Jean-Audry, linguiste, professeur des universités, ancien doyen de la faculté des lettres de l'université Lyon III, et Wenceslas Kruta, archéologue, historien, professeur émérite à la Sorbonne. – Alors, un auditeur de Radio Courtoisie, quelle est l'origine de la langue amazir ? Il y aurait eu quelques découvertes dans le Hogar il y a fort longtemps. Cette langue amazir est une langue berbère, parlée dans d'autres régions du monde, avec des variantes. Un auditeur… – Le tamazir, à ma connaissance, plutôt qu'amazir, c'est le nom que donnent les berbères à leur propre langue. – C'est ça, donc c'est une langue apparentée de loin, selon certains, aux sémitiques. – Ça fait partie du groupe kamito-sémitique. – Kamito-sémitique, oui. – Famille kamito-sémitique. – Voilà, alors autant la famille… – Sémitique. – Sémitique est bien définie. – Quand on remonte plus haut, c'est évidemment moins évident. – Là, nous parlons, notre sujet c'est la famille des langues indo-européennes, mais effectivement, il y a une famille peut-être moins évidente, mais quand même bien considérée par les linguistes en général, me semble-t-il, qui est la famille amito-kamito-sémitique, ou parfois, parfois, asiatique, où il y a les langues sémitiques comme l'arabe, l'hébreu, l'araméen. – Voilà, où là, la parenté est évidente. – Les langues berbères, d'Afrique du Nord, le copte d'Égypte. – Oui. – Et puis, les langues kouchitiques de l'Est de l'Afrique, en Éthiopie, en Érythrée, au Soudan, en Somalie. – C'est beaucoup moins évident. – Le Somalie est une langue kouchitique qui fait partie de ce groupe. J'ai même ouï dire que le Aoussa a été classé par certains dans le groupe afro-asiatique. – Oui, effectivement. – Le Aoussa est une langue des Noirs d'Afrique, c'est la langue principale du Niger, en fait. Du Nord du Nigeria, pas du Niger, pardonnez-moi. – Alors, un auditeur de Radio-Courtoisie, le flamand et le hollandais, sont-ils des dialectes allemands ? – Écoutez, répondons au fur et à mesure. – Oui. – Le flamand et le néerlandais sont une seule langue. – Le flamand, néerlandais, c'est de l'allemand. C'est du bas-allemand, exactement. – Est-ce que ce n'est pas plutôt une langue intermédiaire entre l'anglais et l'allemand ? – Ah non, 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 c'est allemand. Il y a eu un certain nombre de changements caractéristiques de l'allemand. – Alors, à ce propos, qu'il faut-il penser de ce qu'on appelle, je ne sais même pas ce que c'est parce que je ne parle pas allemand, mais la mutation consonantique qui a lieu en allemand et comment doit-on l'interpréter ? Parce que j'ai ouï dire que certains prétendaient que cette particularité des langues germaniques signifiait que les Allemands, les populations germaniques, avaient transformé l'indo-européen en vertu d'un substrat non-indo-européen. Donc ils avaient été conquis par des indo-européens qui n'étaient pas indo-européens à l'origine. Que pensez-vous de cette théorie ? – Moi, je n'ai pas d'idée. Il y a deux langues indo-européennes à mutation consonantique. – Expliquez-vous ce que c'est peut-être parce que… – C'est le fait, par exemple, qu'un P devient un F, qu'un G devient un K. Ça se passe en germanique et en arménien. Et dans les deux cas, il y a une certaine partie du domaine qui connaît une deuxième mutation consonantique, celle de l'arménien occidental et celle de l'allemand. Alors on a l'impression, donc, que les mutations ont tendance à s'enchaîner. Donc la deuxième mutation consonantique, celle de l'allemand, n'est pas due à un changement de population. C'est la même population qui a eu un changement dans sa langue. – Donc c'est anecdotique, en fait. – Donc j'en conclue que la première mutation consonantique a très bien pu s'opérer sur une population autochtone ou homogène. – Donc vous ne pensez pas que ça signifie qu'il y a eu un... – Les Arméniens occidentaux ne me semblent pas avoir été mélangés avec d'autres populations et que leur deuxième mutation consonantique, je ne vois pas pourquoi, on l'attribuerait à une influence ou un changement de population. – Bon, continuons. – Alors, une auditrice de Radio Courtoisie, d'où viennent les écritures germaniques ? – Les runes ? – Oui. – Où viennent les runes ? – Oui, on les attribue généralement... – Elles sont tardives, les runes ? – C'est assez tardif, oui. Alors, soit aux grecs, soit aux écritures noritrusques. Je crois qu'il y a une troisième supposition que j'ai oubliée, je n'ai aucune idée sur la question. – Une auditrice, à quelle race appartiennent les Portugais ? – Les Portugais appartiennent à la race méditerranéenne, au sens d'Henri Valois, voilà tout ce qu'on peut dire, subdivision de la race blanche. – Oui. – Un auditeur de Radio Courtoisie, quel est le lien entre les Iber et les Indo-Européens par le biais des Celtes ? – Arrêtons-nous peut-être un peu d'un instant les Iber. – Les Iber ne sont pas... – Les langues Iberiques n'étaient pas Indo-Européennes. – Quand on parle de Celtiber, ça veut dire des Celtes, mais liés d'une façon ou d'une autre avec les Iber. Mais les Iber, proprement dit, ne parlaient pas une langue celtique. – La population, ou les populations, en dehors des Basques eux-mêmes, qui étaient en Espagne actuelle, avant l'arrivée des Gaulois, enfin des Celtes, professeur Cruta, qu'on appelle les Iber, d'où le nom d'Iberie, donné à l'ensemble formé par le Portugal et l'Espagne, ne parlaient pas des langues Indo-Européennes. – Ah non. – Voilà. Et les langues Iberiques, dont on a des traces dans les descriptions, je crois. – Ah oui, qu'on n'arrive pas à déchiffrer. – Mais ça paraît clairement non-Indo-Européenne. – Ah oui, sinon, je pense que si c'était du celtique, on l'aurait déchiffré plus ou moins. – Alors bien que nous soyons français, nous avons le droit, professeur Cruta, de nous intéresser à l'Espagne, l'arrivée des Celtes en Espagne. – Eh bien, c'est la même chose que ce que je disais pour la France, c'est-à-dire qu'il faut remonter à ces fameuses campagnesiformes, ce qui explique une implantation très ancienne jusque dans le sud du Portugal. – Et comment se fait-il alors que les langues Iberiques aient survécu jusqu'à l'époque romaine, je crois ? – Eh bien, c'est une question de territoire. Les ancêtres des Celtes se sont installés surtout sur la côte, disons sur le versant atlantique. Il y a une diagonale qui traverse l'Espagne, qui va grosso modo de l'embouchure du Guadalquivir à l'extrémité orientale des Pyrénées. Et d'un côté, vous avez les Iber, vers la Méditerranée, et vers l'Atlantique, vous avez les Celtes d'Hispanie, je dirais, parce que les Celtes Iber, c'est une expression que les anciens utilisaient pour les peuples de la Maiseta Centrale. C'est-à-dire, c'était les peuples qui étaient en Castille, Léone, etc., et qui allaient jusqu'au Tage, si vous préférez. Et puis, vous aviez les Lusitaniens, qui étaient donc des proches parents des Celtes. Un futur portugais ? En partie. Et puis, vous aviez des Celtes, de nouveau, tout à fait à l'extrémité du Portugal, c'est-à-dire Cap-Saint-Vincent, ce que les anciens appelaient Cuneus Hager. Et le premier qui nous parle des Celtes, un des premiers, c'est Hérodote. Et Hérodote parle des Celtes comme étant le dernier peuple d'Europe, après les colonnes d'Hercule. Et il dit, il parle à ce moment... C'est Hercule Gibraltar, donc. Oui, c'est Gibraltar. Il parle des Sinètes, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut relier au fameux Cuneus Hager, c'est-à-dire le promontoire sacré, c'est-à-dire l'actuel Cap-Saint-Vincent, c'est-à-dire l'extrémité sud-ouest du Portugal. Et donc, on a là un peuple qui s'appellera jusqu'à l'époque romaine, Celtiqui, ou Celtico, et en grec, et qui sera le même, on le retrouvera, en Galice actuelle. Mais on a un texte... En Galice, mot qui veut dire le pays... C'est aussi, c'est la même... C'est la même expression. Galice, Gaulle ou Pays de Galles, c'est la même expression. Les Galiciens en sont extrêmement fiers. Alors, demandez à un Galicien s'il a quelque chose de celtique, il vous regardera très fâché parce que c'est quelque chose qu'on doit savoir. On doit savoir, oui. Il y en a même beaucoup qui croient que c'est de là que sont venus tous les Celtes de Galice. Ce qui est une plaisanterie. Non, si vous voulez, c'est une conviction. Ah bah oui, mais d'accord, une conviction sympathique, mais... Oui, sympathique. Alors, il y a des Celticoïs, on a un auteur ancien qui nous décrit la migration, justement, de ces Celticoïs du sud de l'Espagne, enfin, de la péninsule ibérique, vers le nord, en Galice. C'était exactement le contraire de ce qu'on aurait pensé parce que, logiquement, on aurait dit, ils venaient du centre de l'Europe, ils se sont arrêtés en Galice et puis après, ils sont arrivés jusque dans le sud. Et alors, Hérodote, c'est-à-dire, ça nous met à une situation qui est à la fin du VIe siècle, au plus tard. VIe siècle de... Avant Jésus... Avant Jésus... Avant Jésus-Christ, oui. Donc, si vous voulez, ces gens-là étaient installés là très anciennement. Donc, quand vous voyez des cartes, vous voyez des petites flèches et on vous met les directions des Celtes vers l'Espagne à la fin du VIe siècle, avant Jésus-Christ, ou quelque chose comme ça, ça ne tient pas debout. Parce que Hérodote avait visiblement utilisé deux sources qui étaient une source qui mettait les Celtes, justement, au-delà des colonnes d'Hercule, donc Gibraltar, et d'autre part, près des sources du Danube. Ce qui était tout à fait juste, mais c'était une source qui venait de Marseille, nécessairement, et l'autre, ça devait être une source grecque qui connaissait, justement, la situation de la côte atlantique. Alors, professeur Crouta, faisons une petite parenthèse pittoresque. Vous savez que chaque année, il y a un festival celtique qui est organisé à Lorient, me semble-t-il. Et, alors maintenant, il faut venir des gens d'un peu n'importe où, mais la liste canonique des nations celtiques, alors je vais essayer de la citer complètement sans me tromper, ça devait être, ça doit être l'Irlande, bien sûr, l'Ecosse, La Galice, évidemment. Non, mais je reste dans les îles britanniques. Alors, l'Irlande, l'Ecosse, le pays de Galles, la Cornouille britannique, l'île de Man, l'Armorique bretaine-française, et vers le sud, on met la Galice et les Asturies. Est-ce que, alors que, dans les cas précédents, il y a une langue celtique, soit à parler actuellement, soit à tester récemment, comme le cornique ? Or, à ma connaissance, on parle espagnol, peut-être basque, dans les Asturies ou dans la Galice, mais en dehors du nom de Galice, qui effectivement veut dire le pays des Gaulois ou des Celtes, en quoi est-ce que ces peuples sont plus Celtes ? Alors, la Cornouille n'est peut-être pas quand même un marqueur identitaire très fort, non ? Non, mais, si vous voulez, laissons de côté le folklore, ils n'ont pas tort, c'est-à-dire qu'effectivement, ces régions étaient habitées par des peuples appartenant à la grande famille celtique. Ça, ça ne fait aucun doute. Le fait est que il n'y a pas beaucoup de traces dans la langue. Enfin, les Galiciens prétendent que le Galicien, parce qu'ils ne parlent pas espagnol, à les entendre... Le Galicien, c'est du portugais ! Non, il parlerait Galicien et le Galicien aurait un héritage, porterait un héritage celtique. C'est sérieux ? Moi, j'ai toujours entendu dire que le Galicien, c'était en fait une forme de portugais. Pas tout à fait, peut-être. Non, mais Jean-André a l'air d'être surpris. Il y a une continuité, une continuité des parlés, comme celle que nous évoquions tout à l'heure de Paris à Rome. Le français et l'italien. Voilà, c'est exactement pareil. Effectivement, le Galicien, au dire des connaisseurs, est plus proche du portugais que, par exemple, le catalan. Ah oui, évidemment. Et qui, lui, est plus proche du français. Et surtout du provençal, de l'occitant. Ah oui, c'est ça, du français local. Oui. Le provençal qui n'est pas du français, c'est la langue doc. Oui. Bon, donc, vous vous défendez, mais pour des raisons scientifiques ou pour des raisons de sympathie ? Non, non, pour des raisons tout à fait scientifiques. Même si on s'appuie que sur les textes anciens, il est évident que ces populations étaient des populations de souches celtiques, très anciennes. C'est-à-dire qu'ils étaient très différents des Gaulois contemporains. quand vous voyez les descriptions du siège des places fortes des Cantabres qui sont quelque chose qui est comparable, disons, c'est à peu près au même moment de la guerre des Gaules, même postérieur, c'est vers 30 avant Jésus-Christ, eh bien, vous voyez qu'on y retrouve les mêmes éléments, je dirais, de fierté et que les Romains ne s'y trompent pas. Ils y voient effectivement des Celtes d'Espagne, enfin, des populations. Ce sont les Cantabres, ce sont les... – On peut dire, je crois, professeur Crutin, que le mot celte est celui qu'employaient les Grecs et le mot gaulois celui qu'employaient les Romains. Mais à l'origine, c'est la même chose, celte et gaulois. Absolument, mais ça, ce n'est pas que les Grecs, c'est même les Romains qui parlent quelquefois de Celtes et Galie. C'est pas du tout... – C'était interchangeable parce que maintenant, on a l'impression que les Gaulois, c'était une partie du monde celtique. En fait, à l'origine, c'est deux termes interchangeables. – Oui, les Romains utilisaient volontiers le terme gaulois mais pour désigner aussi bien des Gaulois de ce qui étaient les Gaules parce qu'il y avait la Gaulle cisalpine, la Gaulle transalpine. Mais c'est à partir de... – Gaulle cisalpine, le nord de l'Italie. – Le nord de l'Italie. – Gaulle transalpine, notre France. – C'est à partir des notions qui sont des notions géographiques, en fait, que sera progressivement au XIXe siècle surtout déterminer une différence entre Celtes et Gaulois qui n'a aucune raison d'exister. – C'est un usage... Est-il commode ou est-il trompeur cet usage de distinguer Celtes de Gaulois ? – C'est-à-dire qu'on gomme quelque chose qui est une communauté en réalité de culture, de pensée. – Oui, en disant Gaulois pour... On fait une distinction artificielle entre les Celtes de la France actuelle et les Celtes d'ailleurs. C'est un peu ça l'idée. – C'est-à-dire que c'était au XIXe siècle où ça a commencé, c'était l'identification de la France à la Gaule. – Or, la Gaule était en fait plus grande que la France. Il y avait la Gaule cisalpine, il y avait la Gaule en Espagne, les Celtes hiverts. – Et puis tout cela faisait partie d'un grand ensemble qui avait une, je dirais, une cohérence culturelle qui était très importante. – Donc il y a un but quasiment tromperi à dire, à distinguer Gaulois de seul. – C'était compréhensible si vous voulez au XIXe siècle où le Gaulois était considéré comme le représentant de quelque chose qui était en opposition au Germain. Le Gaulois et le Germain étaient deux anciens peuples dont l'un était destructeur, le Germain bien évidemment et l'autre avait su adopter la civilisation romaine. – Est-ce que ce n'est pas un peu ce que vous dites toujours professeur Cruta parce que vous nous donnez une vision un peu irénique des conquêtes gauloises et celtiques ? – Non, pas du tout. Pas du tout. Ce que j'essaie de dire c'est qu'au XIXe siècle il y a eu pour des raisons qui sont des raisons évidentes il y a eu une instrumentalisation de quelque chose qui était inexistant. Jacqueline ? – Alors, vous écoutez Radio Courtoisie le libre journal d'Henri De Lesquin qui reçoit pour cette seconde partie Jean-Audry linguiste, professeur des universités, ancien voyant de la faculté des lettres de l'université Lyon 3 et Wenceslas Cruta archéologue, historien, professeur émérite à la Sorbonne sur le thème que savons-nous des indo-européens. – Donc, je continue les messages d'une auditrice de Radio Courtoisie, les Ligures étaient-ils des Celtes ? – Non, la réponse est non, c'est ça, non. – Une auditrice, les Celtes et les Galates sont-ils le même peuple ? – Oui, vous avez remarqué, c'est le professeur Coutin qui devait répondre, les Galates vivaient donc en... – Non, les Galates c'est le nom grec des Gaulois, enfin, et qui, à partir du XIXe siècle, a été appliqué essentiellement aux Celtes qui s'étaient installés en Asie mineure. – Je croyais que les Grecs disaient Keltoï ou... – Ils disaient Keltoï ou Galataï. – Donc, ils avaient deux expressions. – Ben, la mère de Galata, etc. – Et vous avez... – Les bons chrétiens savent qu'il y a une épître aux Galates, me semble-t-il. – Ben voilà, ce sont ceux qui ont passé les détroits en 278 avant Jésus-Christ et qui se sont installés après avoir un peu vadrouillé en travers l'Asie mineure et avoir pillé un certain nombre de villes, ils ont été installés sur les hauts plateaux d'Anatolie. – Les Gaulois pillés ! – C'est-à-dire, c'est-à-dire la région, si vous voulez, d'Ankara, Ankara et en plein dans la zone habitée par les fameux Galates. – Un auditeur de Radio Courtoisie, les Celtes empruntaient leur écriture à des civilisations contemporaines à eux, qu'en pensez-vous ? – Il y en a qui écrivent avec l'alphabet grec et d'autres avec l'alphabet latin. – Et pas étrusque. – Etrusque, si, c'est justement ces Celtes du nord de l'Italie dont je vous ai parlé qui sont les premiers à avoir écrit. – Les Pontiques. – Et il y a aussi les Celtes d'Hispanie qui ont utilisé l'alphabet ibérique. – Alors, rappelons, parce que nous ne l'avons pas dit, c'est quand même important pour l'intelligence du sujet, que les Etrusques, la fameuse civilisation étrusque, n'était pas indo-européenne, sauf quelques rares savants qui prétendent tirer l'étrusque dans le sens d'une interprétation indo-européenne. La plupart des savants estiment que cette langue qu'on n'a pas déchiffrée n'est pas indo-européenne. – Il y a quand même des faits troublants. Par exemple, le nom des Tarkins qui est certainement étrusque ressemble de près à une forme anatolielle qui signifie vaincre, vainqueur, etc. Donc, il doit y avoir une part de vrai, mais il ne s'agit évidemment pas du fond de la langue, parce qu'il suffit de prendre les quelques noms de nombre et de parenté que nous connaissons, et on voit tout de suite qu'ils ne sont certainement pas d'origine indo-européenne, ou alors d'origine très lointaine, puisque... – Pour simplifier, ils ne sont pas indo-européens. – Non. – Mais il y a quelques formes – Alors, chers auditeurs, si vous arrivez à déchiffrer les trusses, que vous laisserez votre nom dans l'histoire. – Un auditeur, le phénomène des mutations existe-t-il dans d'autres langues que la langue celtique ? – Ah, mais ce qu'on appelle les mutations en celtique, c'est tout autre chose. Ce sont des changements à l'initial. – Ah oui, en breton, par exemple. – Voilà. – Le D devient Z, par exemple, je maintiendrai, ça se dit azalho. – Voilà. – Mais azalho, je maintiendrai. – Oui, mais ça n'a rien à voir. – Je dis ça parce que c'est la devise familiale, vous comprenez ? C'est d'alhr, c'est d'alhr qui veut dire maintenir. – Oui. – Et donc, moi je maintiendrai, en breton, ça se dit mais azalho, avec le D qui devient Z devant le A. Ça, c'est la mutation en langage courant. – Initial, oui. – Mais ça, c'est synchronique pour employer un langage savant alors que la mutation consonantique dont nous parlions tout à l'heure pour l'allemand était diachronique. C'est un phénomène qui fait que la langue a évolué. Donc ça n'a rien à voir. – Elle touche le phonème en toute position. – Le résultat, c'est un auditeur de Radio Courtoisie, le résultat de la fusion d'un vieil idiome pyrénéen et de la langue hiber, le basque, à une structure agglutinante à ses voisines de celles des langues caucasiennes. Le vocabulaire conforte de vieilles racines préhistoriques liées aux réalités de ces époques lointaines, les outils en pierre, les animaux sauvages, la nature. La langue hiber a introduit un vocabulaire plus diversifié correspondant au néolithique et une structure grammaticale très complexe. Le basque s'est enrichi de nombreux mots latins, espagnols et français. J'ai passé une partie de mon enfance au pays basque vers la fin de la seconde guerre mondiale et je comprenais le basque de Basse... De Basse-Navar. De Basse-Navar. De Basse-Navar. De Basse-Navar, c'est la partie française, non ? Oui. Il me semble du pays basque. Oui, tout à fait. Alors, comment réalisez-vous cette question sur le basque ? Quelle est l'origine de la langue basque ? Nous avons déjà répondu et que nous ne savions pas. C'est un proto-basque que nous n'arrivons pas à déterminer. Permettez-moi de rappeler que, je ne sais pas si les linguistes récents sont encore là, mais on a longtemps distingué dans toutes les langues du monde, qui sont peut-être similes aujourd'hui dans les langues vivantes, les langues isolantes, les langues agglutinantes et les langues flexionnelles. Oui, la typologie aujourd'hui est beaucoup plus complexe que ça. Oui, mais ça, c'est au moins l'avantage. Vous connaissez le mot de Valéry, ce qui est simple et faux, ce qui est compliqué est inutilisable. Oui, non mais il y a effectivement... Alors, les langues isolantes, c'est par exemple les langues monostylabiques comme les chinois, chinois et un mot égale une syllabe. C'est quand même très primitif comme système. Il y a les langues agglutinantes comme le turc. Alors là, c'est... On rajoute des préfixes et des suffixes. 80% des langues du monde. C'est-à-dire qu'un mot devient une espèce de chaîne invraisemblable. Oui. Enfin, invraisemblable pour nous, évidemment. Pas pour les locuteurs. On rajoute des affixes, suffixes, préfixes qui font une phrase. Un mot devient une phrase avec la force d'y ajouter... Si on veut, mais surtout à chaque forme correspond un sens et un seul. C'est pas comme, par exemple, en latin, où on a une désignance de datif féminin pluriel. Là, si vous voulez exprimer le datif, vous avez une forme. Le féminin, une autre. Le pluriel, une troisième. On ajoute des suffixes à la fin. Ça fait des mots plus longs. Et alors, les langues flexionnelles comme le latin, dont le français qui est quand même un peu moins flexionnel que le latin dérive... Il est pour le verbe. Voilà. Mais évidemment, il n'est plus pour le nom. L'hécatypique, c'est une langue à déclinaison. Oui. Et donc, alors, je suis obligé de dire que certains linguistes jusqu'au début du XXe siècle estimaient qu'il y avait une hiérarchie entre les langues. Alors, aujourd'hui, les notions d'hiérarchie sont très mal vues. Les langues isolantes étaient considérées comme les langues les plus primitives. Langues agglutinantes un peu supérieures et langues flexionnelles, évidemment, beaucoup bien meilleures. Mais de ce point de vue-là, le français est une langue en décadence par rapport au latin. Je n'ai rien contre la notion de hiérarchie. Mais enfin, il faut savoir à quoi la pièce est-elle appliquée ? Une langue, ça sert à communiquer et les gens qui utilisent des langues isolantes communiquent tout aussi bien que les autres. Êtes-vous sûr qu'ils communiquent tout aussi bien ? Est-ce que la littérature chinoise vaut la littérature française ? Ils ne s'en plaignent pas. C'est remarqué. Alors là, les moules ne se plaignent pas d'être des moules. Ça, franchement... Bon, continue. Alors, pouvez-vous nous parler des philistins ? À quelle race appartenaient ? Les ligures ? Attendez, les ligures, nous avons déjà répondu. Pas sur la race. Les philistins, on suppose que c'était des indo-européens. C'était les peuples de la mer. Voilà, qu'ils faisaient partie d'un grand ensemble qu'on a appelé aussi peuple de la mer et que leur nom serait apparenté à celui des pêlages. Alors, je précise, l'auditeur de Radio-Contocie, que dans les vagues d'expansion, de conquête, de migration indo-européenne, le Proche-Orient a été l'objet de ces attaques ou de ces éruptions. Alors, il y a non seulement toutes les langues, les populations, les langues anatoliennes, anatoliennes, hittites, palaïtes et louvites dans l'Anatolie actuelle, la Turquie, l'Asie, mais aussi des peuples indo-iraniens, on parle du Mésil, d'ailleurs, du Mitanni, qui ont créé un empire ou un royaume à quelle époque ? C'était 1000 ans avant Jésus-Christ ou même plutôt 1500 ans avant Jésus-Christ. Et qui, il a retrouvé la structure trifonctionnelle dont on n'a pas encore parlé dans les dieux du Mitanni. Les Ixos, on ne sait pas très bien, ils ont conquis l'Egypte, on ne sait pas très bien s'ils sont ou non end-européens. On ne connaît pas leur langue, ce qui est évidemment un peu embêtant. Et puis, les peuples de la mer qu'on ne connaît pas non plus très bien sont arrivés à 1200 ans avant Jésus-Christ ? Oui, je crois. Enfin, on voit à quoi ils ressemblent. Alors, une des théories sur les peuples de la mer, c'est qu'ils auraient été chassés par l'arrivée des Doriens au XIIe siècle avant Jésus-Christ dans l'Inde, dans la Grèce continentale. La migration d'Orienne, ça n'est plus à la mode. Que ce soit à la mode, peu importe, est-ce que la vérité n'est pas une question de mode ? Je ne vois pas très bien comment la langue d'Orienne qui est quand même assez... Une forme de grec. ...assez différente sur certains points importants... Les Doriens sont à l'origine de Sparte, chers amis auditeurs de Radio-Contagé. je ne vois pas très bien comment elle serait arrivée là si elle n'avait pas été portée par des hommes. Donc vous pensez qu'il y a une invasion d'Orienne ? Alors est-ce que, bien que ce ne soit pas le domaine celtique, que pensez-vous de l'invasion d'Orienne qui est rapportée par les textes antiques mais qui est contestée, je crois, par certains archéologues qui ont tendance à expliquer la destruction des civilisations non pas par l'éruption d'envahisseurs méchants et destructeurs mais par un effondrement interne dû à des changements climatiques, à des crises économiques, etc. Tout est possible. Vous savez, il est difficile d'exclure quelque chose au profit d'une autre chose. C'est-à-dire qu'il peut y avoir concomitance aussi. C'est d'ailleurs ce qui est généralement le plus efficace. C'est-à-dire que quand vous avez une détérioration climatique et qu'en même temps vous avez d'autres faits qui viennent aggraver la situation. Alors, on peut penser qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu l'écroulement certainement d'un système social à la fin de l'époque missénienne. Surtout, professeur Coutin, que quand un système social a tendance à s'effondrer, le peuple ou les peuples qui le portent sont plus exposés aux attaques d'envahisseurs qui évidemment... À moins qu'ils soient parties prenantes. Ça, c'est... Vous savez, les révolutions ont existé même dans les temps anciens. Ça, on le sait parce qu'il y a des cas où les choses sont évidentes. Alors, pour ce qui est des doréens, c'est toute la question du rapport entre la Grèce comme projection, je dirais, de l'Europe intérieure vers la Méditerranée. C'est-à-dire qu'il y a eu de tous les temps, il y a eu des rapports entre la Grèce et des parties du continent, l'Europe centrale notamment, qui sont attestées, dont on a des témoignages. Alors, maintenant, il est très difficile d'en tirer des conclusions à caractère historique. Ce qu'on sait, c'est ce qu'on a à travers les tablettes qui viennent des sites mycéniens, enfin, où on a quand même... Le NRB, le NRB, déchiffré par Arthur Evans en 1954. Une certaine documentation. C'est ce qui a donné un arrière-plan à la fameuse guerre de Troie, c'est-à-dire au texte homérique, parce que nous avons là des concordances, par exemple, des noms de personnes, nous avons des divinités qui sont des divinités grecques, enfin, tout porte à croire qu'effectivement, Homer a mis en forme quelque chose qui correspond à un fond historique, ancien, qui a été naturellement transformé en légende. Vous savez, ça se fait vite de transformer quelque chose en légende. Ça, on a... La chanson de Roland a une base historique. Voilà, voilà, voilà. Vous savez, mais il y en a quantité en Europe. Excusez-moi, professeur Coutat, mais je crois même que c'est... On fait un anachronisme quand on dit, mais c'est une légende, en fait, avant l'invention de l'histoire par Hérodote et en dehors de l'écriture de l'histoire, le récit du passé est par nature mythologique, bien qu'il puisse reposer sur beaucoup de faits parfaitement exacts. Je pense en particulier à la réinterprétation mythologique de l'histoire des origines de Rome par Dumézil, selon la structure trifonctionnelle. Vous savez, je fais une parenthèse, mais c'est important pour ce que nous voulons dire sur les indo-européens, mais dans sa démonstration du caractère indo-européen et proto-indo-européen du modèle des trois fonctions, de ce qu'il appelle l'idéologie tripartie, Georges Dumézil, le grand savant Georges Dumézil, a comparé il a commencé par comparer les castes indiennes, les Varna aux Flamines majeures. Bon, ça c'était un peu technique, mais ensuite il a appliqué sa théorie des trois fonctions à l'histoire des origines de Rome en particulier, où il a montré que les quatre rois successifs des origines de Rome, Romulus, Numa Pampillus, Tullus Ostilus, Marcus... Ancus Martius, correspondaient aux trois fonctions et pour la première fonction aux deux pôles de la première fonction. Vous avez Romulus qui représente le pôle nocturne et inquiétant, souverain, je dirais le pôle royal de la première fonction qui est la fonction souveraine. Numa Pampillus, lui, c'est le pôle juridico-religieux où les prêtres, les... Et ensuite, on a évidemment Tullus Ostilus qui représente la guerre, la fonction guerrière et la troisième fonction qui est représentée par le pacifique Ancus... Je ne sais pas pourquoi, c'est lui, je n'ai jamais rappelé son nom, peut-être parce qu'il est trop pacifique, Ancus Martius. Voilà. Et donc, simplement tout ça pour vous dire, chers auditeurs de Radio-Contoisie, que ce récit mythique, comme il l'a montré, Georges Dumézil, peut parfaitement s'appuyer sur des faits, des faits réels. Il y a sûrement une partie réelle. Et si vous me permettez, alors là, je vais peut-être pousser le bouchon un peu trop loin, comme on dit vulgairement, mais réfléchissez un petit peu, chers auditeurs, aux origines de la France. Tout à l'heure, je disais, la France repose sur un cynétisme celto-romano-germanique. Or, il serait très facile, si je voulais, ou si vous vouliez, vous le feriez encore mieux que moi, le professeur Rodry, de réinterpréter cette histoire réelle de manière trifonctionnelle. Parce qu'il est clair que Rome représente la fonction souveraine, sous ses aspects, parce que Rome a apporté le droit romain, l'État, et la religion catholique, apostolique et romaine. Les Germains ont apporté la fonction guerrière et l'aristocratie, puisque jusqu'au XVIIIe siècle, on s'imaginait que la noblesse était issue des invasions franques. Et évidemment, la masse gauloise représente, les celtes représentent la troisième fonction, les paysans, tout ce qui est le travail matériel. Si on voulait d'ailleurs écrire l'histoire d'un point de vue trifonctionnel, il faudrait quand même un peu tordre les faits, parce que ça ne respecte pas l'ordre chronologique. Il faudrait que les Gaulois arrivent en dernier, et après les celtes. Ou alors, il faudrait intercaler en tout cas les Germains entre les Romains. Mais tout ça pour dire que c'est un exemple amusant, mais qui montre qu'un récit mythique peut quand même comporter des parts historiques sérieuses, sans qu'on puisse évidemment forcément faire le départ des deux. Un auditeur de Radio Courtoisie. Bonjour messieurs, j'ai acheté jadis, grâce à une émission de Radio Courtoisie, le dictionnaire français-gaulois de Jean-Paul Savignac. C'est passionnant, émission très intéressante. Sauf que le dictionnaire franco-gaulois n'est peut-être pas très sérieux, non ? Est-ce qu'il est sérieux ? Je ne sais pas. Vous ne le connaissez pas ? Je ne connais pas, non. Est-ce que Savignac est quelqu'un de bien ? Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux ? Pardonnez-moi, je me suis confondé avec un autre. Je demande pardon à M. Savignac. Quel est ce dictionnaire ? Qu'en est-il de ce dictionnaire ? C'est le dictionnaire français-gaulois, oui, comme le dit l'auditeur. Et est-ce qu'il y a beaucoup de mots qu'on connaît en gaulois ? On en connaît quand même pas mal. Vous savez, il y a un dictionnaire maintenant du gaulois, il y en a même... De Lamarre. De Lamarre, oui, qui est très bien aussi. Ah oui. Disons qu'il y avait des grands travaux très anciens. Il y avait le fameux Holder qui était un dictionnaire qui avait réuni tout ce qui pouvait être rattaché au celtique, mais qui date du début du XXe siècle. Mais est-ce qu'on peut reconstituer la langue gauloise parlait à l'époque de Versailles de Torix ou au bien un peu plus tard ? Est-ce qu'on la connaît vraiment par les inscriptions ou par les citations dans les textes grecs ou latins ? On a très peu. Jean-Audrey. On peut faire un thème latin, un thème grec, on ne pourrait pas faire un thème gaulois. Je vous signale quand même qu'un savant dont j'ai oublié le nom s'est amusé à écrire une fable en proto-indo-européen. Ça me paraît encore plus difficile. Mais on connaît beaucoup plus d'indo-européens que de gaulois. Alors là, c'est paradoxal ce que vous dites. On n'a strictement aucune trace écrite du proto-indo-européen. L'indo-européen, on le reconstruit. Le gaulois, on ne le reconstruit pas. On prend ce qu'on a. Et ce qu'on a, ce n'est pas grand-chose. On ne peut pas le reconstruire parce qu'il n'y a pas de langue issue de... aussi à reconstruire sinon le gaulois au moins le celtique commun. Et alors là, effectivement, on aurait de quoi faire. Le celtique commun, c'est-à-dire le celtique originel dont sont issues toutes les langues celtiques. Voilà. Alors ça, ça sera intéressant d'essayer de reconstruire le celtique commun. Bien sûr. Est-ce que ça a été fait ? Ça n'a pas été fait du tout ? À ma connaissance. Un auditeur de Radio Courtoisie, les germains et les gaulois sont de même origine. Les cabiles et les basques ont beaucoup de points communs. Alors sur les cabiles et les basques, je ne sais pas, sur les germains, ce que vous dites sur la céramique cordée au troisième millénaire et la céramique campaniforme semble aller dans le son de cet auditeur, cher... C'est-à-dire si on prend dans son ensemble, parce qu'il y a d'autres groupes que la céramique cordée. La céramique cordée est le plus important et qui touche la Scandinavie, enfin tout le nord de l'Europe, mais il y a des groupes moins importants. Enfin, si on parle du complexe à âge de combat, eh bien effectivement, ce complexe aurait donné naissance aux deux grandes familles, c'est-à-dire les germains d'un côté, les celtes de l'autre. Avec une limite qui serait à peu près les grandes plaines pour les germains et ce qui est au sud pour les celtes. Un auditeur, que pensent vos invités des Galates et des Galiléens dont des légendes affirment une parenté avec les Gaulois ? Merci beaucoup. Et à nous... Je vous dis à tout de suite parce que cela, c'est un mélange total. Les Galates, nous avons parlé, ce sont des Gaulois. Les Galiléens, ça n'a strictement rien à voir. Il y a une ressemblance phonétique mais quand ça porte sur deux syllabes, ça ne prouve absolument rien. Donc c'est une plaisanterie. Un auditeur... Non, je parle rapidement sous votre contrôle. Vous trouvez que je réponds de manière un petit peu rapide. Un auditeur de Radio Courtoisie, c'est-on qui a présidé à l'attribution du genre masculin au féminin aux mots de nos langues, notant que l'anglais est la seule langue qui a été capable d'évoluer et de se débarrasser de ses complications ? Parce que l'anglais, c'est un sabir. Mais personne. Une langue n'est pas décrétée par une autorité quelconque, elle se fait toute seule. Donc personne n'a décidé que le... Même pas par l'académie française. Il n'y avait pas d'académie indo-européenne à ma connaissance. Même l'académie française, elle ne décrète pas le genre des mots. Elle le constate. Alors excusez-moi, mais le gouvernement qui n'est pas l'académie française a décrété le genre des mots. Elle a déclaré qu'on devait dire pour Mme Taubira la ministre et pas le ministre. Ah oui, mais ça... Je refuse, pour ma part. Là, c'est une innovation complète, c'est la dictature idéologique. Exactement, ça c'est clair. Qui est une nouveauté dont on n'a pas d'exemple dans l'histoire. Et à mon sens, c'est une grave régression. Elle est perdue dans une masse. Alors, un auditeur, bonsoir, dans le cadre de l'émission de ce soir, pouvez-vous nous dire si une réponse sera faite au livre récent de Jean-Pierre Desmoulets ? Jean-Pierre Desmoulets. Ah, c'est marqué Desmoulets. Jean-Paul. Et de plus, c'est Jean-Paul Desmoulets. C'est Jean-Paul Desmoulets. C'est marqué Desmoulets. Excusez-moi. Je lis ce qui est écrit. Intitulé « Mais où sont passés les indo-européens ? » Voilà. Un auditeur de La Rochelle. Alors, voulez-vous répondre à cette question, Jean-Rodré ? Je crois que vous avez fait une réponse. J'en ai fait plusieurs, oui, qui reposent toutes sur une constatation très simple. c'est que le fait de constater ou de reconstruire une langue conduit inévitablement à la même conclusion, c'est qu'il y avait un peuple pour la parler. On ne connaît dans le monde aucune langue qui ne soit la langue d'un peuple. Alors, un peuple, ça ne veut pas dire qu'il est un État, ni même qu'il est à un territoire. Il y a des peuples migrants, mais un peuple. Donc, je ne vois pas pourquoi les Indo-Européens seraient une exception unique. Alors, je vais vous dire, professeur Audrey, moi, j'ai lu intégralement le livre très long de Jean-Paul Demoule et je suis affligé parce que vous, vous êtes un université respectueux des collègues. je ne suis pas. Je suis affligé parce qu'on est vraiment dans le domaine de la mauvaise foi et je crois parfois de la bêtise, pure et simple. Je suis effaré. Moi, j'ai fini par mettre D pour débile dans la marge devant la litanie des absurdités que j'ai trouvées dans ce texte. Mais, vous savez, moi, je suis universitaire, je connais les universitaires un petit peu mieux que vous. Beaucoup mieux que moi. je ne suis pas du tout étonné. Je les ai vus en 1968 se mettre à quatre pattes devant des voyous et donc, je ne vois pas ce qu'il y a d'étonnant à lire ce livre. Alors, il faut dire aux auditeurs de Radio-Countedique que cette personne qui est un archéologue relativement connu, alors d'abord, M. Demoule, je ne sais pas si il est professeur, dont M. Demoule a quand même eu, il y a quelques années, l'honneur de recevoir le prix Lysenko du Club de l'Horloge. Ah ben, c'était un prix effectivement bien mérité. Parce que il mélange l'idéologie et la science. Or, il n'est pas le seul. Non, mais il me semble, il me semble quand même, et je voudrais insister là-dessus pour les auditeurs de Radio-Countedique, lorsqu'on est dans le domaine de la connaissance, on respecte le principe d'objectivité de la science, et on ne doit pas discuter d'une opinion scientifique autrement qu'en fonction de la valeur intrinsèque qu'on peut lui prêter. On ne doit pas tenir compte des éventuelles intentions qu'on peut prêter à l'auteur de cette opinion ou des conséquences de cette idée, on doit traiter de la valeur intrinsèque de l'opinion. Alors, il passe son temps à dire des choses absolument invraisemblables. Et souvent amusantes. Il est assez drôle, d'ailleurs, oui. Oui, oui. Moi, je me suis amusé à lire son livre parce qu'en plus, il est extrêmement maladroit. Et il se met constamment en porte-à-faux. par exemple, lorsqu'il soutient que l'idée indo-européenne est une réponse à la Bible. C'est ridicule. Il se place exactement dans le camp des catholiques qui... Moi, je suis catholique et je ne vois pas le rapport avec la Bible. Ben oui, mais là, c'était au XVIIIe siècle. Depuis, c'est quand même... Non, mais attendez. Alors là, ça montre... Il raconte que la théorie indo-européenne a servi de mythe d'origine. Or, elle a pu servir de mythe d'origine à certains, mais elle est née de manière scientifique totalement indépendante, de toute référence aux origines. Ça n'était absolument pas politique ou idéologique. Simplement, il y a des gens qui ont constaté des choses. Ça n'allait pas dans le sens dominant, dans le vent. Et donc... Je répète, chers éditeurs, que là, il est scientifiquement, je crois, autant qu'une chose puisse être certaine en science, que les concordances, pour employer un terme savant, entre les langues dites indo-européennes ne peuvent s'expliquer que si elles dérivent d'une langue originelle qu'on appelle conventionnellement le proto-indo-européen, de la même manière que les concordances entre les langues dites romaines, le français et l'italien, le roumain, une électrisme reprochée de ne pas avoir cité le roumain, ne peuvent s'expliquer que parce qu'il y a une langue originelle et le proto-romain, le proto-roman, on sait que c'est le latin. Parce que là, on est très sécré. Il n'y a pas d'autre explication. Alors ensuite, il y a beaucoup de hésitations sur l'habitat originel, etc. Mais là, il y a énormément de discussions. Mais il ne faut pas que l'essentiel remise en cause par des discussions sur des problèmes subséquents et notamment celles de l'habitat originel. Alors, je dois dire d'ailleurs que ce livre se termine de manière amusante par un constat d'échec parce que je lis à la fin du livre, page 594, la solution, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de solution. C'est quand même drôle. C'est-à-dire qu'il prétend... Alors, il mélange tout. C'est-à-dire qu'il prétend... Alors là, je ne sais pas ce que disaient les archéologues, mais il prétend trouver des faiblesses, par exemple, dans la théorie sphétique, stépique de Maria Gimbutas. Mais il y en a. Alors, je ne sais pas si l'archéologue que vous êtes a une opinion sur l'opinion stépique. Alors, Maria Gimbutas prétend retrouver le foyer originel des Indes Européens, l'habitat originel, dans une région relativement restreinte de 100 000 mètres carrés, 100 000 kilomètres carrés, pardon, au nord de la mer Caspienne, donc dans les steppes pontiques et caspiques, si on peut dire. Pontiques, parce que c'est au nord du Pont-Oxin, la mer Noire. Et, mais dans une région plus localisée, parce que le sud de la Russie, c'est immense, elle fait partir de là les conquérants indo-européens qui vont répandre sur toute l'Europe et sur toute l'Asie du Sud, les langues indo-européennes. Bon, alors, il trouve des critiques, je ne suis incapable de dire ce qu'elles valent, ces critiques, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous êtes penché sur la question, la théorie de Maria Gimboutas ? Je ne l'ai pas lu. Non, mais Maria Gimboutas, vous l'avez dû la lire. Je n'ai pas lu, je n'ai pas lu De Moule, oui. Non, mais Maria Gimboutas. J'ai lu Maria Gimboutas, j'avais beaucoup d'estime pour Maria Gimboutas, qui était vraiment quelqu'un de très savant. Alors, ce qu'il y a chez Maria Gimboutas, c'est qu'elle avait quelquefois tendance à un peu simplifier. Et en ce qui concerne, je vous dirais, l'habitat d'origine des indo-européens, personnellement, je ne crois pas qu'on puisse trouver une solution facile aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on arrive au niveau du troisième millénaire, comme j'en parlais tout à l'heure, on peut dire que ces gens venaient de l'Est. Et puis après, ils se sont mélangés à des populations locales, comme ce que je pense à propos du Campagniforme. Alors, il y a des arguments pour, qu'on ne peut pas évoquer ici, ça nous ferait perdre du temps. Mais tous ces, ces problèmes se réduisent, je crois, à l'histoire de formation de peuple dans un temps qui est un temps très long. Et on ne peut pas, disons, trop simplifier les choses. Et je crois qu'on a déjà pas mal à faire avec... Trop simplifier ou bien on ne peut pas déterminer ? Parce que si je prends, écoutez, si je prends les exemples historiques connus, eh bien, on peut dire, je me répète, mais le peuple proto-romand, celui dont est issu, dont sont issus les langues romanes, c'était les romains du Lassium. Et le Lassium, c'est le berceau, l'habitat originel de ce peuple conquérant. On peut dire, mais on le sait par les sources historiques, je ne sais pas si on pourrait le déterminer par les sources archéologiques, sans les sources historiques, que les langues arabes ou arabisées, enfin, les différents dialectes ou langues arabes d'aujourd'hui, dérivent d'un proto-arabe qui était parlé dans le Edjaz à l'époque de Mahomet en 622. Et peut-être que pour le Turc, on pourrait remonter aux 400 avant Jésus-Christ, puisque les Turcs sont originaires d'après le professeur Roux, le grand turcologue français aujourd'hui décédé, malheureusement, d'un petit espace au nord de la Mongolie actuelle. Bon, à chaque fois, on sait, mais par des sources largement historiques, qu'il y a un berceau qui est relativement déterminé, qui est même bien déterminé. Alors là, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens archéologiques de le déterminer qu'il n'existe pas ce tabi d'orientation. On a peut-être des moyens, mais on a aussi affaire à un monde qui, dès qu'on se projette vers l'Est, vers le monde des steppes, c'est un monde extrêmement fluide. Et vous savez qu'on découvre constamment de grandes nouveautés dans ce monde des steppes qui sont tout à fait inattendues. C'est-à-dire qu'on ne connaît qu'une infime fraction de ce qu'il faudrait pour arriver à déterminer archéologiquement. Alors attendez, parce que l'hypothèse centrale de Maria Guibouta, c'est relativement simple, elle ne l'a pas inventée, elle l'a simplement... C'est celle de Schröder. Alors oui, mais personne ne connaît Otto Schröder. Otto Schröder, c'est un grand savant allemand de la fin du XIXe siècle. Voilà, oui. Bon, mais l'Emnitz avait dit parait-il la même chose, mais elle l'a appuyée, sa théorie steppique, sur toutes les découvertes de l'époque soviétique. On a multiplié par cent, on a centuplé la masse des données archéologiques de cette immense région. Donc là, effectivement, plus... Alors, en particulier, la question du cheval, parce que, je parlais tout à l'heure des Arabes, on peut effectivement, on peut dire aussi la même chose peut-être des Mongols, l'utilisation intelligente et guerrière du cheval leur a assuré une supériorité qui a permis leur conquête. C'est certainement un élément décisif. Bon, et elle soutient que c'est la domestication du cheval qui n'était pas montée, d'ailleurs, à l'époque, qui servait à tirer des chars à deux roues, comme on le voit dans les images de l'époque qui sont censées représenter la guerre de Troyes. Donc, ce seraient ces innovations techniques. Un, d'abord, la domestication du cheval qui aurait été faite dans ces régions, je ne sais pas si c'était en 4000 ou 3000 avant Jésus-Christ. Et puis, l'innovation technique du char à roues, parce qu'avant, il y avait le char à roues pleines et du char à roues à rayon, je cherchais le terme, à rayon, qui a permis, justement, cette mobilité qui a donné une supériorité stratégique aux envahisseurs, aux conquérants d'un d'européens. Comme plus tard, les Mongols avec le technique de Jean-Giscan ont eu la supériorité par leur cavalerie. Et les Huns aussi, d'ailleurs, bien avant les Mongols, j'aurais pu parler des Huns. Il faut vous dire une chose, c'est-à-dire, c'est que la distinction entre les roues pleines et les roues à rayon, c'est quelque chose qui est relativement récent, parce qu'au troisième millénaire, les roues qui ont été introduites en Europe et dont on a des exemplaires, par exemple, en Suisse, dans les conditions humides, ce sont des roues pleines. Et il faut vous dire une chose, c'est que ces roues pleines, elles étaient encore utilisées par les paysans du nord du Portugal, justement, Galice, etc. Actuellement, enfin pratiquement, hier, vous les trouvez encore dans les fermes à la campagne. – Mais tirées par des bœufs ? – Oui. – Oui. – Et vous trouvez les roues pleines. – Parce que les roues pleines, c'est moins fragile que les roues... – Oui, mais... – C'est plus facile à fabriquer, c'est moins fragile. – On pourrait penser qu'ils auraient adopté les roues à rayon comme partout ailleurs en Europe. Pas du tout. Alors pour moi, c'est non seulement un signe de commodité, mais c'est aussi un signe d'un certain archaïsme. – Ouais. – Bien, chers amis auditeurs de Radio-Contoisie, nous allons lire la chronique du Courrier des auditeurs, mais permettez-moi d'abord de vous faire part d'une triste nouvelle. Notre chère amie Elisabeth Depré, qui était animatrice du cercle des auditeurs de Caen, vient de mourir, et je suis très triste en y pensant. Je sais qu'elle avait été... Enfin, elle traînait un cancer depuis plusieurs années. Elle se battait contre un cancer, la pauvre, avec beaucoup de courage, et beaucoup d'enthousiasme pour Radio-Contoisie. Vous entendez sa voix dans un message très émouvant. – Un des premiers. – Un des premiers messages en faveur de Radio-Contoisie. Eh bien, elle est décédée et on l'enterre demain pour ceux qui nous écoutent en direct ou le jour même pour ceux qui nous écouteront en différé demain. mardi 10 mai 2015, mardi 10 mai, donc demain, à 14h, donc, à Villers-sur-Mer, à l'église de Villers-sur-Mer, mardi 10 mai. Voilà. Eh bien, je vous signale que le cercle de Caen continue. Donc, restez fidèles à la mémoire de cette pauvre Elisabeth Desprez. Et je ne pourrai malheureusement pas aller à son enterrement. Et je vous prie, chers auditeurs de Radio-Contoisie, ceux qui y iront, bien de transmettre toutes mes condoléances à sa famille. Voilà. Je commence la chronique du courrier des auditeurs qui a été préparée par Amandine et un auditeur de Paris envoie 70 euros. C'est toujours avec joie que je réponds aux invitations qui me sont faites de participer à des émissions de Radio-Contoisie. On ne dira pas à son nom. Donc, je continue d'apprécier profondément l'esprit de liberté et aussi la volonté de promouvoir un dialogue dans le respect mutuel entre des intervenants ayant des opinions politiques, philosophiques et religieuses différentes. Vous pouvez compter, Monsieur le Président, sur ma fidélité respectueuse, mon amitié et aussi sur mes prières pour tous ceux qui avec vous font vivre Radio-Contoisie. Merci, mon père. C'était un accès gestique. Un couple d'auditeurs de Gilles-aux-Cours dans l'Oise qui envoie 50 euros. Bravo pour la qualité de vos émissions, le choix des thèmes et des intervenants. Avec vous, on se cultive vraiment loin de la pensée unique et standard que l'on nous impose. Continuez et merci encore. Merci encore. La pensée unique et standard. Nous n'avons même pas eu le temps de parler de la formule de la pensée parole-action du livre que vous avez consacré. Franchement, le temps est passé trop vite avec vous, professeur Rodry. Une auditrice du Havre qui envoie 800 euros. Chers amis de Radio-Contoisie, voici le moment de renouveler mon abonnement pour la 26e fois. J'écoute avec autant d'intérêt vos émissions. Vous êtes le phare de la France. Je vous souhaite le plus grand rayonnement possible. La continuation est assurée par l'adhésion des équipes jeunes. Mes félicitations et vive la France chrétienne. Recevez ma profonde amitié. Une auditrice de Chinon dans le Val-de-Loire qui envoie 50 euros. Chers amis, je suis heureuse d'adhérer à votre chère radio qui me procure tant de bonheur. Soyez tous profondément remerciés. Une auditrice de Caen dans le Calvados qui envoie 70 euros. Toujours fidèle de Radio-Contoisie depuis plus de 10 ans, je tiens à vous adresser ma cotisation pour continuer avec courage. Un auditeur de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne qui envoie 140 euros. Voici mon don pour votre radio. J'ai eu la chance de rencontrer la belle Laurence. qui, lors de notre pèlerinage, a su rappeler notre obligation d'aide. Je vous remercie pour votre action et vos émissions. Une auditrice de Neugent-sur-Marne dans le Val-de-Marne qui envoie 150 euros. Voici le montant de ma cotisation et je vous remercie de vrai, sans relâche, au service de la France. Une auditrice de Sevrier dans le Val-de-Marne qui envoie 40 euros. Voici une petite participation pour la grande famille de rats de courtoisie bien amicalement. Un auditeur de Noisile Sec en Seine-Saint-Denis qui envoie 200 euros. En témoignage de sympathie d'un auditeur fidèle, remerciement, félicitations, continuez. Une auditrice de Joinville-le-Pont dans le Val-de-Marne qui envoie 50 euros. Avec toutes mes félicitations. Un auditeur du Rhin-Cy en Seine-Saint-Denis qui envoie 200 euros. Monsieur Aurélien de Lesquins, je vous suis reconnaissant du courage et de la persévérance dans vous témoignez jour après jour depuis de très longues années à diriger et animer une telle radio. Ma reconnaissance s'adresse aussi à toute votre équipe. Comme vous aimez le dire à votre antenne, Radio Courtoisie est une grande famille et vous y êtes certainement pour beaucoup. J'admire votre savoir-faire et votre insoumission aux politiquement corrects ou plus justement encore aux journalistiquement corrects. En effet, il m'arrive souvent de constater que ce ne sont plus les politiques qui dirigent notre pays mais la communauté toute puissante de sa bien-pensance journaliste. Docteur S. Velry et S. Demagocci. A un tel niveau, ils ont forcément appris à tronquer une information quand ils ne font pas de l'invention d'information, appris à faire fi du respect de l'individu honnête et à défendre l'indéfendable et l'inacceptable. Il y a leurs moyens techniques de communication, radio, télévision, presse écrite et le tout subventionné par les deniers du contribuable. Jusqu'où devons-nous aller dans cette désinvolture de nos dirigeants depuis un demi-siècle et de ceux qui nous expliquent du matin au soir ce que nous devons penser pour le bien-être de certains ? Pour revenir à l'objet de cette présente lettre, je vous joins ce chèque en règlement de la vingtaine de téléchargements de vos émissions que j'ai pu effectuer à ce jour en toute quiétude à ma guise et gratuitement. Je ne suis pas socialiste et de ce fait, j'ai pleinement conscience que le gratuit pour moi a obligatoirement un coût pour celui qui m'offre ce service. À moi de savoir si je me sens l'âme d'un parasite avec mes remerciements les plus vifs et mes respecteuses salutations. Une auditrice de Deauville dans le Calvados qui envoie 50 euros à notre radio belle et libre et son indéfectible courtoisie avec mes sentiments les meilleurs. Merci de tous ces encouragements chers auditeurs de Radio Courtoisie. Mes invités, le professeur Crutal, le professeur Audrey se rendent compte sur cet échantillon de lettres de l'immense ferveur et affection qu'ont les auditeurs, en tout cas une bonne partie d'entre eux. C'est ce qui permet à Radio Courtoisie de vivre car nous sommes la seule radio et je crois, sauf preuve du contraire, la seule radio au monde qui n'est financée que par ses auditeurs sans subvention ni publique ni privée et sans aucune ressource publicitaire. D'ailleurs, s'il y avait des ressources publicitaires, nous aurions été obligés de couper notre discussion sur les Indes Européens par une publicité pour les pattes lustucrues. Ce qui a quand même été quand même dommage. J'aurais pu faire de la publicité pour des galettes remarquées. Pour des galettes de Sarrazin, bien sûr. Alors, nous avons besoin de votre aide et il faut vraiment que vous pensiez si vous n'avez pas encore fait à cotiser ou à faire des dons, peu importe, c'est la même chose, pour rentrer dans la grande famille de Radio Courtoisie. Je vous rappelle que parmi les grandes innovations, il y a la possibilité de vous écouter maintenant en région parisienne en DAB+, avec un appareil qui soit mix, qui puisse recevoir la radio aussi bien en DAB+, qu'en modulation de fréquence. Alors, comment fait-on pour rentrer dans la grande famille des auditeurs adhérents ou donateurs de Radio Courtoisie ? Par chèque adressé à notre secrétariat 61 boulevard Murat 75 016 Paris par internet via Paypal avec une carte bancaire www.radiocourtoisie.fr ou par prélèvement automatique sur simple demande écrite ou même téléphoné. Dans tous les cas, un reçu correspondant à vos versements vous sera adressé. Et le reçu vous donne droit à une déduction fiscale des deux tiers de votre versement. Donc, si vous ne la saviez pas, vous devez désormais tripler votre cotisation ou votre don puisque vous récupérerez, vous recouvrerez les deux tiers de ce que vous aurez versé. Eh bien, si évidemment, vous êtes imposable à l'impôt sur le revenu. Alors, je voudrais remercier mes invités. Le professeur Audrey, je suis très triste parce qu'on n'a pas pu parler de la triade Pensée par l'Action à laquelle vous avez consacré tout un livre que j'ai apporté ici pourtant. Jean-Audrey, la triade Pensée par l'Action dans la tradition adeuropéenne, Arquet Milan, aux éditions Arquet de Milan. Et je regrette beaucoup parce que, au fond, c'est presque le résumé de tout ce que nous devrions vivre à Radio Courtoisie. La pensée d'abord qui commande la parole, qui commande l'action. Vous voyez ? C'est une très belle formule, merveilleuse, et qui est... Alors, ce qui est amusant, c'est un peu comme les trois fonctions, elle est spécifiquement adeuropéenne et pourtant, elle tombe sous le sens. C'est très très beau. Alors, professeur Cruta, je crois que les auditeurs de Radio Courtoisie pourront acheter les livres que vous avez déjà publiés, notamment le Que sais-je sur les Celtes, mais également votre livre sur l'art celtique. C'est bien ça ? Oui, ça titulera L'art des Celtes. L'art des Celtes, il est à venir dans quelques jours. Aux éditions ? Aux éditions Faidon, P-H-A-I-D-O-N. P-H-A-I-D-O-N, aux éditions Faidon, alors, j'ai épilé votre nom, Vanceslas, vous connaissez, Cruta K-R-U-T-A, aux éditions Faidon, L'art des Celtes, et je suppose que ce sera comme les livres précédents que vous avez faits et dans ce genre, très bien illustrés. Oui, absolument. Alors, est-ce que je peux vous permettre, me permettre de vous proposer, cher professeur, de venir m'en parler quand il sera parlé dans quelques semaines ou quelques mois ? Oui, très volontiers, parce qu'on aura des sujets, justement, qui sont proches de ceux qu'on a évoqués, mais avec des images qu'on ne verra pas. Merci professeur Cruta, merci professeur Audrey, merci Jacqueline, merci cher Franck, merci Alain, à Madeleine, et merci chers auditeurs. Je vous retrouve moi-même dans une semaine, mais restez à l'écoute de la belle soirée musicale que nous a préparée Franck et Claudio. Merci. Merci.